Chez Emmanuel Macron qui sera investi dimanche, mais qui déjà est un président bis. Les décisions et rendez-vous se déroulent sous haute protection dans son QG, situé dans le 15e arrondissement de Paris. William Galibert. C'était un local de campagne, depuis dimanche soir, il s'est transformé en lieu de pouvoir. Un QG sous haute protection, policier en armes, fouille au corps et cordon de sécurité. A l'intérieur, au dernier étage, Emmanuel Macron ne fait plus appel qu'au premier cercle de ses fidèles. Un minimum d'interlocuteurs pour plancher sur les grands dossiers à venir. Une manière d'anticiper le travail de son cabinet à l'Elysée. Le reste des équipes, lui, se concentre surtout sur les législatives. En clair, Emmanuel Macron n'attend pas son investiture pour se transformer en président. C'est ce que confirme l'un de ses bras droits, Christophe Castaner. Il commence à regarder les dossiers dont il aura la responsabilité dès lundi. Je crois qu'il se prépare à rentrer dans cette fonction, avec la gravité de cette fonction, et le sérieux de la façon dont il travaille. Et depuis le second tour, une ligne téléphonique sécurisée a été installée dans son bureau, comme dans le bureau de n'importe quel chef d'État. C'est depuis cette ligne qu'il répond à ses homologues étrangers. Et comme son élection a encore accentué un peu plus les menaces, après le piratage électronique de milliers de documents confidentiels, messagerie, factures, notes internes, la sécurité informatique d'En Marche vient d'être drastiquement renforcée. William Gallibert.